Cavani il loupe souvent mais quand il marque c'est des piquets, il marque des piquets de ouf, c'est incroyable. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Retour sur la victoire parisienne de cet après-midi, 5 buts à 2 contre Strasbourg au Parc des Princes. Un doublé donc d'Edison Cavani, un but de Rullian Draxler, un but de Lamy Di Maria et un but de Neymar. Sur un mini sombrero dans la défense avec le gardien Oukidja, enfin bon je vais raconter tout ça tout le temps dans la vidéo. Et Strasbourg qui marque par Avolou, qui n'arrête pas de marquer du but, franchement le minute de terrain qui a marqué un but du mauvais pied. Il marque un beau but encore une fois avec une défense complètement empathique, s'il s'est retrouvé complètement tout seul. On va revenir là-dessus aussi. Et un but de l'ami Baoken, donc 5 buts à 2 les parisiens qui caracolent en tête à 68 points, à 12 points d'avance de Monaco. Le deuxième, le tapis rouge est toujours déroulé et Strasbourg qui reste coaché à la 14ème place avec 30 points. Réponse au sondage de hier, pour vous Monaco est-il plus fort que l'an dernier ? 91% d'entre vous disent non, évidemment ça n'a rien à voir. L'année dernière c'était vraiment un cru phénoménal avec les Mbappé, avec les Bernardo Silva, avec les Mendy. C'était oufissime. Donc on revient sur cette balade parisienne avec 65% de possession de balle et 35%. Donc ça a commencé vraiment bien pour les Parisiens avec des actions de Neymar et de Cavani. Mais sur une perte de balle de Neymar, ça arrive quand même. Ça est récupéré directement. Après ça s'est lancé sur la droite par un joueur strasbourgeois qui la repique dans le centre, dans le pénalty. Là il est tout seul. Il peut carrément fixer tranquillement le gardien de but. Franchement, il est tout seul. Grosse, je trouve, un errement défensif de ouf. Il peut fixer à Raoula, à part au fer en Europe je pense. Ensuite, ça a complètement enchaîné les Parisiens par Draxer. Pareil, une récupération de balle, ça interagiverse un peu avec le joueur strasbourgeois Lala. Et puis lui, Draxer, il dit c'est bon, au bout d'un moment, ça va, je dégage parce que j'en ai ras-le-cul. Et du coup, il fait une frappe un peu sèche où il égalise. Après, il y a le but de Neymar, assez joli, où il se retrouve le long de la ligne du but de Quidja. Et pareil qu'à fouillage, le gardien, il l'arrête, il évite une soutane. Ça lui passe au-dessus. Après, Neymar arrive à faire un mini sombrero, un sombrero, vraiment à un mètre du sol, pour éviter la défense. Après, il le place tranquillement, tout sobrement, il met le but. En plus, c'est Di Maria aussi pareil qui récupère un ballon. Parce qu'il y a un joueur de Strasbourg qui voulait essayer de dribbler Di Maria. Du coup, Di Maria lui met un petit pont dans le vent. Et du coup, après, ajuste le gardien. Ensuite, après, c'est une belle action où Da Costa lance Baoken et Baoken lance une frappe sèche. Et je trouve que quand vous voyez la défense, on va parler de la défense, il y a eu quand même quelques bourdes défensives, pas bourdes, mais quelques limites défensives. On voit Kurzawa, qui n'a pas été non plus oufissime encore une fois. Et on voit sur le but de Baoken, il est loin du joueur. Baoken a vraiment le temps d'armer sa frappe. Et pareil, sur l'autre côté, quand c'est l'ami Alves sur le but de Aoulou, il est tout seul pour centrer. Enfin, la défense, c'était cadeau. Ils ont été piqués d'entrée vraiment à la sixième minute, les Parisiens. Donc, sur ces deux buts, franchement, on voit que défensivement, il y a encore des trucs à redire. Soit il s'était fatigué peut-être du déplacement, même si ce n'est pas très loin. Madrid, en tout cas, il y a quelque chose quand même à redire. Ensuite, Cavani, Tiago Silva lance sur orbite Cavani, qui aime bien son petit piqué devant le gardien. Il regarde, il regarde vraiment si le gardien se couche et hop, il pique. Et après, Neymar lui fait un cadeau à la quarterback, vous voyez. Quarterback, il regarde, hop, Cavani commence à partir. Hop, ballon par-dessus la défense. Et Cavani, pareil, d'un plat du pied. Donc, les Parisiens qui ont caché vraiment les lacunes défensives par leur puissance de feu, puissance d'attaque. Donc, ils avaient un peu laissé au repos des joueurs. C'était Di Maria qui, pour moi, aurait dû jouer au moins du moins d'entrée mercredi. Donc, il a été assez bon, même s'il a loupé quand même quelques trucs. Il aurait pu marquer plus de buts. Di Maria, un but presque donné, facile. Cavani, on voit que Mindore en point de fixation. Pourquoi ? Alors qu'il n'était pas blessé. On a vu pourquoi il l'a sorti contre Madrid. Il n'y avait vraiment pas la peine. Ça fait quand même un attaquant de poids. Il a eu plusieurs occasions. Neymar lui a donné pas mal de ballons. Neymar lui a donné vraiment un centre enroulé où il n'avait plus qu'à battre le gardien. Mais Neymar a bien trouvé Cavani ce soir sur une tête aussi. Donc, je ne sais pas. Je pense que le coaching d'Amri, vous savez très bien qu'on va revenir là-dessus jusqu'à dans trois semaines. 19 jours maintenant, 18 jours, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'attaque parisienne, on voit que Cavani a fait du bien. Di Maria, Mignor et Sovites a fait du bien. Et Diara a été pas mal. Donc, on a vu Tiago Mota faire sa rentrée. Il revient un peu d'une longue blessure. Lui qui apparemment parle de vouloir retourner dans son club, le Genoa, en Italie à la fin de saison. Parce qu'on a pourquoi pas parlé aussi d'une reconversion à Paris. En tout cas, on verra. Il est intéressé en tout cas pour retourner en Italie. Et du coup, on a vu Diara assez bon, assez intéressant dans la régulation. Il arrivait bien à armer vraiment les bonnes intentions, armer les bonnes actions vers l'avant. Je trouvais pas mal en rôle de double pivot. Il arrivait vraiment facilement à se retourner pour pouvoir aiguiller. En même temps, Strasbourg n'a pas proposé non plus un jeu physique de ouf. Ils sont pas rentrés dedans. Donc, c'était un peu logique. Quand j'ai vu Lo Celso, Diara et Draxler. T'as Lo Celso, un joueur de ballon. T'as Draxler, un joueur de ballon. Donc, un 8 vraiment qui percute, qui peut jouer sur le haine à gauche. Et du coup, c'était pas vraiment oufissime. Mais je pense que c'était vraiment pour laisser Rabiot et Verratti. Donc, c'était vraiment une équipe bisque à gagner facilement. C'est pour ça que je dis que l'attaque vraiment a comblé les lacunes défensives. Et milieu de terrain, c'était un milieu de terrain joueur. Ça a vraiment joué direct, 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 direct. Ce match-là, ça aurait pu finir à... Il aurait pu avoir 2-3 buts de plus. Heureusement que le gardien de Strasbourg a été pas mauvais. Il a un peu limité la casse. Mais du coup, le milieu de terrain, c'est vraiment offensif. C'est vraiment là, aux parts, qu'ils sont tranquilles. On va revenir sur la question, justement, de mon sondage de la fin de vidéo. Mais on voit que... Voilà, il ne faut pas faire ça contre une grosse équipe européenne. Avec des joueurs de ballon autant. J'ai trouvé l'équipe MB pas mal. Il a fait quelques montées assez judicieuses devant. Il a eu une action où il était tout seul dans la surface, sur son côté droit. Kurzawa, je l'ai trouvé moins bon. Je suis désolé. Mais bon, maintenant, on voit que Kurzawa jouera sûrement les matchs moins importants. Et c'est Berchich qui prendra vraiment le rôle titulaire. Alves a été intéressant. Il a fait une belle action avec un beau contrôle poitrine dans l'action pour l'ami Cavani. Voilà, donc, des choses rassurantes dans l'attaque. Avec, par exemple, Cavani qui revient vraiment au niveau. Qui marque donc son sixième doublé. Mais je pense qu'il ne faut pas faire reposer jusque dans trois semaines pour le choc contre le Real de Madrid. Il n'avait pas joué contre Toulouse. Je pense que c'est une connerie. Parce que peut-être qu'il était en manque de forme. C'est un joueur qui a besoin de... Même s'il ne touche pas le ballon souvent. Mais il a besoin de jouer. Il a besoin de marquer. Il a besoin vraiment d'être sur le terrain. De mordre l'herbe. Ça, c'est vraiment un mec... Voilà, c'est un sanguin. Enfin, voilà, il ne faut pas qu'il soit comme ça au repos. Même tous les matchs. Même s'il faut qu'il joue 70 minutes. Et on voit que Di Maria peut vraiment apporter en vitesse. Et voilà, Silva a fait une super ouverture sur Cavani. On voit qu'il est vraiment important. Pourquoi l'avoir sorti ? Ça, c'est Emery qui voit. En tout cas, je ne sais pas. Et donc, les seuls trucs qu'il ne faut pas vraiment gommer, c'est les errements défensifs sur les deux buts de Strasbourg. Vraiment, c'était les plots. Les parisiens étaient comme ça. Bon, bah... Tiens, si on se demandait la tâche plus facile, on s'est laissé marquer un but dès le début. Donc, les Strasbourgeois qui ont essayé. Qui étaient mieux. Heureusement qu'ils ont gagné la semaine dernière chez eux. Deux buts à un. Sur un but de Avolou aussi, justement. Mais là, je n'ai pas trouvé beaucoup d'impact physique. Même si Fulquier vraiment a été... La faute sur Neymar. Il était énervé d'être passé. Il a vraiment séché le joueur. Là, c'était vraiment une grosse faute. Mais Strasbourg a été... Voilà. Il a vraiment été en gestion. Essayé de jouer les contres. Il y avait donc Liénard. Il y avait du Jonas Martin. Il y avait du Dacosta. Il y avait Kenny Lalla. Donc, un latéral qui était vraiment à droite pour fermer un peu le côté droit avec Fulquier. Donc, ils ont vraiment dédoublé les postes. Ils ont un peu joué derrière. En même temps, il n'y a pas grand-chose à faire de plus contre Paris. En tout cas, un bon match de Paris. Cinq buts à deux. Le débat du soir. Le sondage du soir, les amis. Pour vous, est-ce que Paris peut rester invaincu au Parc des Princes jusqu'à la fin de saison parce que c'est la 13ème victoire consécutive au Parc dans le petit payeur blanc. On vote. Et oui, on n'hésite pas à s'abonner, à mettre des pouces quand Tiago Silva vous fait des passes et à partager la vidéo. C'est important. Et salut, amis. Ciao, ciao. Salut, amis. Salut, salut, salut. C'était chaud. C'était chaud. Mais ils se sont rattrapés. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada